Y'a plaît potes, vous allez bien encore, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis en direct de chez moi, un point de vue et un décor que vous connaissez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Vanguard, d'accord ? Et Vanguard, vous avez compris, depuis que la bêta PC est sortie, j'ai beaucoup joué au clavier souris, mais je suis toujours versatile. Donc je sais également jouer à la manette, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, mais je ne vais pas simplement jouer à la manette, c'est une manette que je vais, on va dire, un petit peu customiser. Je vais rajouter dessus un petit contrôle fric, vous avez vu ces derniers temps que c'est devenu mon partenaire. C'est les petits accessoires que vous rajoutez au bout de votre joystick, d'accord ? Pour pouvoir vous rajouter de la précision, d'accord ? Une fois que vous êtes in-game, il y a plusieurs hauteurs, plusieurs tailles de stick, il y a également un lien dans la description pour aller checker leurs produits. En plus, tu connais, c'est les liens traqués et tout, ils vont voir combien de personnes ont cliqué dessus, donc allez checker, vous me mettez bien, y'a pas de soucis, ça fait plaisir. En plus, c'est des produits qui sont pas très chers. On va aller faire un gameplay sur Vanguard, manette PC, c'est parti, baby ! Bienvenue in-game, j'espère que vous allez bien. Ah, quel plaisir, vous avez pu voir hier que ce n'a pas été du Vanguard, au final, ça a été une... Ça a été la VOD de Zach... Oh ! La VOD de Zach en Rulip qui a été postée. J'ai repris enfin, comme je vous l'ai dit, Zach en Rulip sur mes réseaux, voilà, je vous en ai assez parlé, vous avez capté, c'est le retour sur ma chaîne. J'ai reçu Narcus, c'était vraiment une superbe émission, déjà disponible en plus sur Spotify, je vous ai mis le lien dans la description pour ceux qui ont simplement envie d'écouter, que ce soit dans le bain, à l'école, au taf, en voiture, bref, c'était une très très bonne émission. Et la VOD, alors pour l'instant, j'hésite entre créer une chaîne YouTube dédiée à Zach en Rulip où je pourrais poster toutes les VOD, ou alors de temps en temps, une fois par semaine, les mettre sur ma chaîne en espérant que ça ne dérange pas à vous, en fait, tout simplement, parce que tu vois, je sais que... En fait, il y a un truc qui est bâtard avec YouTube, je vais être honnête avec vous, je vous le dis direct. On est plus libre en 2021 de poster ce qu'on veut sur YouTube, et si... Ouf, il m'a fait peur. Et si je poste constamment un truc qui fait pas trop de vue, ça peut altérer l'algorithme sur mes vidéos au total, tu vois. Oui, oui, c'est très compliqué, mais en gros, sur YouTube, à l'heure actuelle, si tu veux avoir une suite dans la manière dont ça propose les contenus aux gens, faut que tu fasses attention, et donc, du coup, je voulais savoir si je postais les redifs de Zach en Rulip sur ma chaîne à moi, sur ma chaîne YouTube, au lieu d'une chaîne dédiée, est-ce que ça peut, du coup, vous intéresser pour ça, quand l'invité est cool, bah, vous retrouvez tout sur ma chaîne, et ça centralise un peu le tout, tout en comptant, en fait, sur le fait que, bah, voilà, si ça vous intéresse, bah, au final, ça nique pas trop l'algorithme vis-à-vis de ma chaîne. Je suis en train de vous faire une vidéo où je vous ai fait la promotion d'un truc qui fait la précision, et là, je suis ultra précis. Ça fait plaisir, lance-flamme, chien. On appelle les yinches. Allez, venez les yinches ZR, venez les yinches ZR, les gars, les yinches ZR dès le début de la game, comme ça. On rigole bien, je me régale. Donc, voilà, c'est tout. Alors, sinon, en ce moment, je suis en train de préparer d'autres trucs, ça fait quelques temps que je vous avais pas fait des vidéos de voyage. Début octobre, je pars en voyage, là, je vais en Slovaquie, à Bratislava, voilà, donc, au moins, vous savez où est-ce que je vais au début. Je vais à Bratislava et à Vienne, normalement, et en décembre, vraiment, je vais le faire en vidéo un peu émotion et tout, mais je pense que ça va être cool, parce que ça fait vraiment longtemps que je vous ai pas fait des vlogs, et je sais que vous aimez bien les vlogs, notamment en Estonie, etc. Je vais, parce que les Etats-Unis ont enfin rouvert leurs frontières ! Les Etats-Unis, c'est marrant, c'est des gens qui ont eu une des pires situations pendant la pandémie, machin, nanan, et c'est pourtant un continent qui a fermé aux Européens pendant un an et demi. Bon, je suis pas là pour faire de la politique, mais en gros, ils viennent de rouvrir, quoi. Et donc, du coup, je compte y aller en décembre pour aller voir mon cousin. Alors oui, j'ai de la famille aux Etats-Unis. Moi-même, je vous l'avais déjà dit, mais j'ai moi-même vécu aux Etats-Unis quand j'étais plus jeune. Et donc, c'est un cousin que je connaissais, que je voyais beaucoup quand j'étais gamin, qui est trop, trop cool, qui a une très bonne tête et beaucoup de cheveux, contrairement à moi. Je tiens à vous le dire. Et je vais aller le revoir plus de dix ans après, tu vois, en mode un peu séquence émotion, je retrouve ma famille. 26-0. J'étais en 26-0, j'étais en 26-0, c'est trop drôle. Donc, je vous ferai des vidéos en direct des Etats-Unis, et si tout va bien, et de Washington, mi-décembre à peu près, période Noël et tout, j'y vais une semaine. Oh là là, mais regardez ce que je mets ! Oh là là ! Mon gars incroyable, ce que je mets ! Donc, voilà, j'irai à Washington, D.C., la capitale, c'est là-bas où il habite. J'aurais pu être américain aussi, et ne pas parler à des mecs comme vous au Kotick. Mais monsieur, on se fait perdre comme ça ! Non, la destinée m'a fait devenir lyonnais, m'a fait... Bon, pourquoi pas, c'est Dieu qui décide, de toute manière de te dire. Et au final, je suis très content de ce que je suis, mais qu'est-ce que j'aurais été si j'étais resté aux Etats-Unis quand j'étais gamin ? Parce que j'y ai vécu un an à Orlando, quand j'étais plus jeune avec ma mère et tout, c'était très très cool. Au final, on était rentrés en France pour des raisons un peu particulières, mais c'était sympa. Donc, voilà pour la reprise des émissions, voilà pour Zaccord au Libre, voilà pour ce qui arrive sur la chaîne dans les semaines à venir. Il y aura, du coup, comme je vous ai dit, du vlog. Et avec la fin de Vanguard qui arrive dans quelques heures, là on est mercredi midi, qui arrive dans quelques heures, je vais pouvoir repartir sur des trucs un peu plus concept, d'accord ? Des trucs un peu plus concept, à savoir vidéos straight foot, je sais que vous avez adoré. J'ai également des histoires, j'ai également pas mal de trucs. Donc, en fait, il va y avoir un mois et demi d'ici la sortie de Vanguard, d'accord ? 33-2, c'est mon meilleur gameplay. Allez, checker les produits Control Freak, mon frère, c'est dans la description. Bref, j'ai un mois et demi pour continuer à vous proposer du contenu de qualité, et pendant ce mois et demi, j'ai plein d'idées, donc ça va être pas mal d'histoires, il va y avoir des histoires qui concernent un peu le sport, des histoires qui concernent un peu le foot, des shred foot, des bails horreurs, bref, ça va être sympa. Ne vous inquiétez pas, ça va venir et ce sera très très cool, sachant que dans cette période-là, également, en novembre, j'attends un autre truc sur lequel je ferai des vidéos aussi, je pense, et des streams, ce sera le dénommé Battlefield 2042, bien sûr. La sortie de Battlefield m'intéresse, donc on checkera, on ira mettre des coups de grappin, et on jouera avec grand plaisir. Voilà les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo, un peu plus courte que d'habitude, je sais, j'aime bien faire des vidéos un peu plus longues, mais là, pour aujourd'hui, pour être honnête, vu que c'est la fin de la bêta, j'en tourne deux ou trois, donc ça m'arrange si je peux le faire de cette manière. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine, les amis ! Bisous !